Valérie Rabault, merci tout d'abord d'être là et de présider à la dernière table ronde avant de conclure la matinée. Peut-être un mot, vous avez entendu, pas de mesures sur le financement des entreprises dans cette loi de finances et de l'aveu même de Christian Ecker, les mesures qui ont été présentées l'année dernière et l'année d'avant, tardent à se déployer. Le CICE est celle qui s'est le plus déployée parce qu'elle était en fait strictement à la main du gouvernement. Le PEA-PME doit trouver une manière de redémarrer et le crowdfunding a été lancé officiellement hier. Le capital investissement d'entreprise, c'est pour le PLFR et ainsi de suite. Pourtant, il faudrait agir. Valérie Rabault, comment est-ce qu'on peut utiliser cette occasion de la loi de finances pour faire quelque chose ? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation ce matin. Je vois que cette amphite, cette salle Colbert reçoit une affluence nombreuse. Ce qui montre qu'effectivement, le sujet financement des PME, des TPE, des ETI, nous avions eu au mois de juin une réunion consacrée aux ETI ici même. Alors, effectivement, vous avez raison parce qu'on ne va pas se faire de la langue de bois. Le projet de loi de finances qui est présenté pour 2015, mais comme d'autres, a rarement un volet ou un bloc sur les PME, les TPE, leur financement et leur fiscalité. C'est toujours un peu éparpillé. Moi, ce que je trouve extrêmement dommage parce que j'ai toujours pensé et pour avoir aussi travaillé dans l'entreprise que si on veut faire avancer les choses, il faut se fixer un objectif qui soit vraiment identifié. Et donc, vous avez raison de dire que le CICE, ça a décollé parce que c'était un objectif identifié. C'est que même si encore chez un grand nombre de petites entreprises, il n'est pas très connu, même si les comptables incitent à le demander, il y a encore des efforts à faire. Donc, c'est vrai que c'est disséminé. Il y a eu la création de la BPI. On pourra en reparler aussi parce que dans la BPI, il y a encore des fonds qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas utilisés tout simplement parce que les PME ne les connaissent pas ou qu'il y a une difficulté d'accès à la BPI. Je n'en sais rien, mais en tout cas, on va vraiment faire un point sur ce sujet-là. Et puis, le troisième sujet qui est le financement par le privé des PME. Parce que c'est aussi cette question-là qui est regroupée via le lancement du développement du PEA à PME, via aussi la fiscalité qui porte dessus. Alors, là-dessus, moi, j'ai encore une réponse donnée ce matin. C'est qu'effectivement, on sait qu'il y a des poches de fiscalité qui fonctionnent moins bien. Mais pour résoudre un problème qui fait ça, aujourd'hui, les solutions, ce serait ça. Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Il faut quand même se le dire. Donc, il faut qu'on arrive à avoir une qualification, une quantification des questions de financement des PME qui soit beaucoup plus fine. Et qui, aujourd'hui, en tout cas, moi, quand plusieurs d'entre vous que je reconnais dans cette salle viennent me voir pour me signaler des problèmes, je dis que je les entends, mais vous voulez qu'on résolve ça et il faudrait qu'on fasse ça. Et ça, ce n'est pas possible dans l'état actuel des finances publiques. Donc, il y a deux problèmes. Il y a le fait qu'effectivement, ce n'est pas identifié ou porté. Et ça, je vous rejoins parfaitement. Alors, est-ce qu'il faut une loi PME ? Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'il faut que ça passe dans la loi de finances et qu'on ait un gros bloc qui soit la création d'activité par les PME, que ça passe par leur financement, par leur fiscalité. Avec Karine Berger, on dépose chaque année le même amendement. Je ne sais pas si, à la fin de la législature, on aura réussi à le faire passer. Je l'espère. Qui visait notamment à porter sur la fiscalité des PME. Enfin, on pourrait en redire un mot. C'est-à-dire dire que les premiers euros gagnés en résultat net, même si aujourd'hui, les 38 premiers 1 000 euros sont taxés à 15 % jusqu'à la limite d'un chiffre d'affaires de 7,6 millions d'euros. Nous, on pense qu'il faudrait aller plus loin, donner plus, comme dirait mes amis anglo-saxons, d'incentives au premier argent gagné. Ce que font d'ailleurs les Américains, les Canadiens et d'autres. Et ça, on n'a pas réussi à le faire passer. Donc, on va recommencer encore cette année en le déposant. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait un peu un label, ce que vous portez, PME Finance, ce que vous portez. Mais ce label-là, il n'apparaît pas encore suffisamment comme un objectif dans les lois de finances, que je regrette, ce qu'on essaie de faire passer à chaque fois. Mais bien entendu, moi, je mettrai, puisque je suis en train d'écrire le rapport pour le projet de loi de finances qui va être discuté la semaine prochaine en commission, il y aura bien entendu un gros volet PME que je mettrai dedans, qui reprend ces questions à la fois de financement, de fiscalité, et pour effectivement que cet étendard soit porté dans l'économie, dans le débat public, en tout cas pour faire en sorte qu'il soit porté dans le débat public. Voilà. Donc ça, c'était quelques mots d'introduction. Mais bien entendu, je pense qu'on va avoir des questions plus précises au fil de la discussion. Quand on nous demande d'aider, on essaye toujours. Très concrètement, là, on va voir le volet du financement des PME et des ETI par le marché. Thierry Leper, tu as encore trois minutes avant de devoir partir, mais tu es au... Décidément, je te couperai tout le temps. Tu es au confluent des trois formes de financement. Tu as commencé par le capital d'investissement, tu fais du financement par infrastructure, et maintenant, tu as atteint la taille où tu peux te demander marché, quel marché obligataire, action, quelle est ta vision de la chose ? Alors, nous, on est une PME, on a levé à peu près un milliard d'euros. Dans notre secteur, dans l'énergie, c'est très peu. Je veux dire, les sommes qui sont immobilisées pour ce qui concerne notre industrie, ce chiffre en centaines de milliards à l'échelle... Je ne parle pas pour l'entreprise, mais... Là où je veux en venir, c'est qu'on a un décalage monumental, ahurissant, de taille. On mobilise ici une très noble assemblée pour discuter de 100 ou de 250 millions d'euros. Il y a un facteur 1000 qui manque. Aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on mobilise 100, 200, 300 milliards d'euros maintenant d'épargne existante ? Je veux dire, ensuite, soit c'est de l'épargne française, soit c'est de l'épargne étrangère. Je n'ai pas compris. Tu as levé un milliard et tu en veux 200 ? Non. Je veux dire, si nous, à notre échelle, c'est un milliard, enfin, un milliard aujourd'hui et beaucoup plus demain, je veux dire, si on dit qu'il en faut un certain nombre d'entreprises comme ça, le sujet ne se situe pas en centaines de millions, il se situe en centaines de milliards. Il faut pouvoir mobiliser au service. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que le capital risque ait des centaines de milliards, etc. Mais il faut qu'au total, si on met le capital risque plus le capital développement, plus le financement d'infrastructures, plus, 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 bref, tout ce qui finance la croissance. Ce financement de la croissance, soit il vient, et là, c'est simple, moi, je veux dire, pour revenir sur ce que c'est Karine Berger, soit on transforme la France en paradis fiscal pour les investisseurs étrangers. C'est une solution. Et autrement dit, tous les avantages fiscaux qu'on donne de manière tout à fait inutile aujourd'hui à des investisseurs français qui ne veulent pas prendre de risque, on le donne à des investisseurs étrangers qui, aujourd'hui, viennent ici pour les prendre les risques et on les encourage. Donc, on fait de la France une Irlande bise. Ça ne serait peut-être pas complètement habituel, etc. Soit on dit qu'il y a une refonte majeure, et là, je suis isolé, il faut mettre les pieds en plein. Il faut, à un moment donné, que ce système qui, depuis l'origine, encourage la non prise de risque, soit mis à la poubelle. Et là, je le dis avec beaucoup de force. Il y aura, on peut prévoir une réunion l'année prochaine, une réunion l'année d'après, etc. S'il n'y a pas une remise en cause fondamentale, aujourd'hui, du biais psychologique et fiscal en France, sur l'aversion au risque. Là encore, on parle en plus de 200 ou 300 ans de culture averses au risque. On ne fera pas ça s'il n'y a pas, aujourd'hui, des signaux très, très forts qui disent qu'il faut mobiliser 100, 200 ou 300 milliards de notre épargne au service de projets de croissance, ici même en France. Et en plus, tu es dans les temps. Thierry, je ne sais pas comment tu fais. Merci encore. Alors, je vais reprendre la formulation de Thierry Leperc, messieurs, mais je vais la reprendre sous ce que disait Philippe Thiby tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la fin, 4 sociétés, 4 sur la côte ouest des Etats-Unis, qui pèsent, valent autant d'argent que les 40 premières sociétés de la bourse française. Et ces 4 sociétés ont été créées pendant ce siècle ou juste avant. Elles ont moins de 15 ans d'âge. C'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Donc, oui, Apple, il y a une question sur la date de naissance d'Apple, Philippe Thiby, mais effectivement, tu parles de la renaissance d'Apple. Donc, on va dire 15 ans en moyenne. Anthony Attia, comment est-ce que Euronext Paris peut donner à des entrepreneurs comme Thierry Leperc, et je suis sûr qu'il y en a d'autres, les moyens de leurs ambitions, en attendant cette réforme radicale que portera la loi PME ou la loi Rabot ? Merci, Jean. De combien de minutes je dispose ? On va essayer de faire deux tours. D'accord. Je vais d'abord vous dire ce qu'on fait à la bourse chez Euronext, et pas seulement à Euronext Paris, pour les PME. Puis, je veux également partager avec vous ce qu'on observe, parce que, je crois que vous l'avez compris, tout n'est pas tout rose. Tout d'abord, Euronext est paradoxalement une société jeune. On s'est coté nous-mêmes en bourse au mois de juin. Et on est de nouveau indépendant et de nouveau implanté fortement et uniquement en Europe. Et notre stratégie, c'est le financement de l'économie et des entreprises. Notre actionnariat est stabilisé. Ce sont une grosse partie de nos clients, mais pas seulement en France, en Belgique, en Hollande, au Portugal, et dans le monde anglo-saxon également. Et j'ai entendu dire ce matin que les PME aimaient la bourse. Je crois que quelqu'un a dû me dire ça. Et moi, j'ai envie de dire que la bourse aime les PME aussi. Et on aime les investisseurs. Et donc, je vais vous raconter ce qu'on a fait depuis deux ans. Les solutions d'accès au marché par les PME qui étaient offertes il y a deux ans étaient assez inadaptées, très peu innovantes. Et ce n'est pas un constat que nous avons fait seul. Nous l'avons fait avec la place. Et c'est pour cela que nous avons lancé Internext. Il y a un petit peu plus d'un an maintenant, sous la présidence d'Eric Forest, qui est ici. Et Internext, qu'est-ce que c'est ? C'est un service pour les PME et pour les ETI qui nous permet d'aller promouvoir l'accès au marché, mais pas seulement. L'idée, c'est de déployer en région et de rencontrer les chefs d'entreprise. Et je crois qu'Eric a dû faire plus de 600 entretiens bilatéraux avec des chefs d'entreprise depuis un an. De les écouter, comprendre leurs problèmes, de les accompagner, de les faire croître et de leur expliquer aussi. Parce qu'il y a un besoin énorme de pédagogie pour qu'ils comprennent les différentes solutions d'accès au marché. Pour ces PME qui ont la bonne taille, qui ont le bon business model, qui ont le bon niveau de maturité et pour lesquels leurs actionnaires comprennent ce que c'est d'accéder au marché, nous leur referons la bourse, évidemment. Et donc, ça marche très très bien. Internax marche très très bien. Nous avons un pool de PME qui est d'environ 750 entreprises. On ne le répète jamais assez. Il y a une bourse des PME. Elle existe. Elle est dynamique. On a un secteur technologique qui fonctionne bien aussi. Et pas seulement sur la partie informatique pure, mais sur les sciences de la vie, sur le clean tech ou le medtech, par exemple. Et depuis à peu près un an, nous avons apporté environ une quarantaine de PME en bourse. Et donc, moi, je suis très fasciné par la couverture presse de ce fait-là. Parce que des journalistes qui disent 40, ce n'est pas assez. Il en faut beaucoup plus. On a un visier de PME qui est très impatient d'aller en bourse en France. Tu es trop modeste Anthony. Si on prend les introductions en bourse, Euronext est aujourd'hui de loin le premier marché d'Europe continentale. Et après, il y a une question de comment on comptabilise les introductions. Qu'est-ce que c'est qu'une introduction de PME sur la bourse de Londres, qui fait que c'est un débat statistique parfaitement byzantin. Mais enfin, vous avez grignoté de fortes parts de marché sur les introductions en bourse et sur le financement des PME. 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros en incluant l'obligataire. Alors la question, c'est est-ce que ça va durer et comment est-ce que vous pouvez faire mieux ? Avant de répondre à la question, tout d'abord, je crois qu'il n'y a pas de bourse de PME en Europe continentale. Aujourd'hui, cela n'existe pas. On parle de l'Allemagne depuis quelques jours. Ce ne sont pas des PME qui sont introduites en bourse. Ce sont des monstres de 6 à 7 milliards d'euros de capitalisation. Il n'y a pas de bourse de PME autre que Euronext dans l'Europe continentale. J'aimerais dire que c'est grâce au PEA-PME, mais là, malheureusement... Non, non, mais le PEA-PME est fondamental. On le supporte. Il faut absolument qu'on voit le verre plein et qu'on y travaille. D'ailleurs, on est très supportif de l'inclusion de l'obligataire aussi. C'est nécessaire. Ce n'est pas l'un ou l'autre. La presse, aujourd'hui, nous dit quelquefois, là, 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 il faut faire attention. Les PME qui rentrent en bourse n'ont pas forcément la maturité suffisante. C'est risqué, etc. On reparle du risque. Et oui, il y a un facteur risque et les investisseurs doivent le comprendre. Nous, on pense que le curseur est le bon, aujourd'hui, dans le mécanisme d'introduction en bourse et que la problématique n'est pas le modèle de la bourse ou n'est pas le processus final d'introduction en bourse. Les problèmes qu'on voit aujourd'hui sont multiples. Le plus important, c'est ce qu'on appelle l'écouti gap. C'est ce trou monumental entre une capitalisation de 100 000 euros environ et une capitalisation de 700 000 euros. Il n'y a aujourd'hui, finalement, pas d'aide pour ces chefs d'entreprise qui veulent sauter le pas. Et si on parle de chiffres, ça représente à peu près 4 milliards d'euros de trous. Donc, on ne sait pas comment financer ces 4 milliards. Et c'est ça qui nous gêne. Et évidemment, il y a un risque. Donc, évidemment, c'est ça dont on parle depuis ce matin. On n'a pas la solution pour transformer la France tout d'un coup avec un appétit pour le risque qui serait comparable à la Californie. Mais il est certain qu'il va falloir faire venir des investisseurs étrangers encore plus qu'aujourd'hui pour nous aider. Je peux dire quelques mots sur les autres problèmes que nous observons aujourd'hui qui sont plus post-cotation. Donc, après l'introduction en bourse, le monde ne s'arrête pas. Et la liquidité des marchés sur les PME est un point très, très important. Et donc, pour que ces PME deviennent le CAC 40 de demain, on a besoin de plus de visibilité. On a besoin de plus d'analystes. Et malheureusement, ces métiers-là sont partis de France et sont aujourd'hui dans le monde anglo-saxon. Et donc, je salue le travail que fait le comité Placidancière de Paris 2020 avec Arnaud qui est là présentement. Parce que ramener ces métiers-là en France et essayer de trouver les bons business models pour que l'analyse des PME, la recherche, existe de nouveau sur notre issue, est absolument fondamentale. Sinon, le CAC 40 de demain ne sera pas composé de ces PME-là. Donc, un point très important. D'ailleurs, avec Internex, nous travaillons pour fournir de l'analyse quantitative. C'est le partenariat qu'on a fait avec Morningstar, mais ça ne suffit pas. Autre chose importante, il faut dynamiser notre secteur technologique parce qu'il est beau, il est florissant. On n'en parle pas assez. Donc, on va créer des labels, on va créer des indices et on crée une conférence technologique au mois de novembre qui réunira des investisseurs français, étrangers, des entrepreneurs, des PME cotés ou pas, des spécialistes du secteur et on annoncera des choses. Donc, on est à l'offensive. Mais encore une fois, je pense qu'on a besoin d'un changement de mentalité fondamental et d'une acceptation que le rendement et la croissance ne peuvent pas venir sans plus de risque. Merci, Anthony. Patrick Boury, vous êtes directeur des financements structurés de BNP Paribas. Le retard que nous avons pris bouleverse un peu la structure que je pensais donner à notre table ronde. Mais enfin, vous avez entendu Karine Berger sur la question des obligations tout à l'heure. Si je reviens à ce que vient de dire Anthony Attia et ce qu'a dit tout à l'heure Thierry Leperc, quand on en est à devenir peut-être pas encore Google, mais une entreprise qui a accès à l'ensemble des marchés, disons pour l'ensemble de ces entreprises qui ont entre 5 et 50 millions de marge brute d'ébit, comme on dit dans le jargon, et qui peuvent et qui se trouvent au creux de la désintermédation, à pouvoir choisir entre leurs banques, à se poser la question de l'accès à un marché obligataire qui existe un peu, mais juste un peu pour l'instant, et à se poser la question de l'introduction en bourse. Quelle est la réalité du marché que vous constatez aujourd'hui ? Et comment peut-on mieux répondre à des besoins comme celui de Soler Direct ? Donner la parole à une banque, BNP Paribas, qui essaie de financer l'économie au quotidien, même si elle n'est pas parfaite. Et qui vient de devenir membre de PME Finance, ce qui prouve bien son intérêt pour les PME, et dont leur version. Absolument. Alors, juste un mot sur ce que je fais. Je dirige depuis la fusion des deux banques, BNP Paribas en 2000, un département que j'ai créé, qui offre à l'ensemble de la clientèle du réseau France, c'est-à-dire 3 étés sur 4 qui existent en France, des solutions de financement syndiquées pour soit des transmissions, soit de la croissance externe. Grosso modo, sur la durée de vie de ce département, c'est 3 000 projets qui ont été étudiés, 750 concrétisés, 16 milliards financés, et la banque en a conservé 5 milliards, c'est-à-dire que les autres banques ont complété l'offre. Alors, il a beaucoup été question de morosité, d'un environnement effectivement pas extraordinaire. Ce que je peux dire en tant que témoin avec ce poste d'observation, c'est que depuis 3 ans, on observe un flux de demandes de la part des dirigeants qui est stable. Environ 5 à 600 projets sont étudiés chaque année. Entre 3 milliards et 4 milliards sont financés par les banques. C'est des projets qui se partagent pour moitié entre de la transmission, pour moitié entre de la croissance externe. Clairement, les dirigeants qui aujourd'hui ont conscience que la croissance organique est inaccessible à court terme, vont la chercher leur croissance par de la croissance externe, de la consolidation sectorielle, et vont largement la chercher ailleurs qu'en France, en Europe, quand leurs concurrents sont internationaux. Alors, deuxième point, oui, les contraintes de liquidité, effectivement, et de fonds propres paie sur les banques, à mon niveau d'observation, je n'ai pas observé qu'elles freinaient la décision des banques de financer ces projets. Jusqu'à présent, elles touchent davantage, ce qu'on appelle chez nous, les grandes entreprises, mais celles qui sont déjà sur le marché de la dette des intermédiais depuis plusieurs années. En revanche, effectivement, la question du risque est présente, est omniprésente, et quand on est depuis sept ans dans un environnement qui n'offre quasiment pas de croissance, établir des scénarios économiques et financiers à six, sept ans pour savoir quel est l'optimum de dette qu'une entreprise qui a des projets de développement peut lever, vous vous en doutez bien, c'est compliqué. Jusqu'en 2006-2007, nos scénarios management case étaient 5, 6, 7, 10, 15 %, on n'était pas à 50 %, mais nous aimons beaucoup les gazelles. Aujourd'hui, notre scénario de base, c'est 0, 0 moins. Il est clair que si nous n'avons pas un projet qui, par croissance externe, par consolidation, permettra de doper la croissance de la contrepartie, c'est compliqué pour nous, comme pour nos collègues de la désintermédiation, de se projeter à 5, 6, 7 ans. En revanche, il y a des projets... Ça s'appelle être au bord de la déflation, ce que vous venez de dire, si je traduis en journaliste. Alors, nous n'observons pas la déflation, puisque nous avons effectivement des projets où la croissance est servie, non pas par la croissance organique, mais par la croissance externe. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, nombre de nos clients, en scénario management, sont en 0, 0 moins. Alors, néanmoins, nous avons aujourd'hui, effectivement, une profondeur de crédit qui est longue au niveau des banques françaises. Elle s'est simplement concentrée, elle est beaucoup plus étroite. Il y a une dizaine d'années, l'offre bancaire en France était très, très large entre les banques populaires, les mutualistes, les réseaux de banques commerciales. Aujourd'hui, vous avez grosso modo 5 groupes bancaires. Et il est clair que quand on s'adresse à un groupe bancaire comme Netexis, eh bien, il va être l'auparavant des banques populaires, des caisses d'épargne pour analyser un risque de contrepartie, là où, par le passé, on avait de nombreux interlocuteurs. Donc, cette offre plus étroite, Dieu merci, est largement qu'on peut repenser depuis 2-3 ans maintenant, par toutes les actions sous l'égide des points publics, de la désintermédiation, c'est-à-dire une offre venant d'autres horizons que l'épargne gérée par les banquiers, qui est présente et qui est disponible. Et je voudrais simplement signaler un cas qui est arrivé il y a assez peu, un materne Montblanc, une entreprise connue sans doute des mamans qui donnent des pommes potes à leurs enfants, belle entreprise française, ETI, 330 millions de chiffre d'affaires, 1400 personnes, qui est assez exclusif sur son créneau avec ses petits formats de gourde, qui est co-contrôlée par des investisseurs financiers et son management. C'est une belle transmission qui est intervenue en 2010, qui est venue nous voir en 2012 avec de nouveaux projets de développement. On avait mis 100 millions sur la table en 2010. Deux ans plus tard, il vient nous voir avec des projets de développement. Donc, c'était heureux pour 25 millions. En 2013, mi-2013, il revient nous voir. Nous sommes arrangés à gens de cette société en nous disant nous avons embrayé sur un développement aux Etats-Unis. Nous sommes en passe de passer à 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en 5 ans. Les Américains plébiscitent notre produit. Il nous faudrait 100 millions de financements additionnels pour nous développer là-bas, sur la côte ouest, avec notamment de nouveaux projets d'usines. Les banques ont un peu calé. Elles se sont tournées vers des fonds d'investissement. Elles ont offert en décembre 2013 50 % de la dette demandée et 3 fonds de dette ont offert les 50 autres pourcents. Donc, il est clair, et c'est ma troisième observation, que dette des intermédiaires et dette bancaires ne sont pas concurrentes, largement complémentaires. Et dans un contexte économique où les dirigeants ont besoin d'acheter du temps, quand la croissance n'est pas organique, qu'elle est par le biais de la croissance externe ou de la transmission à un couple de dirigeants actionnaires qui s'estiment plus armés pour le nouveau contexte et qui veut transmettre son entreprise à un couple d'actionnaires et de management pour lui redonner du souffle, ça va prendre quelques années avant que les résultats de ces transmissions, les résultats de ces croissances externes ne génèrent des cash-flow. Donc, ces gens ont besoin d'acheter du temps. C'est une des grandes nouveautés d'aujourd'hui. Les banques savent donner du temps. Dans la composante de financement long que les banques offrent, elles offrent 15, 20, 25 % de dette in fine. En revanche, elles sont habitées par le principe de saine gestion qu'une dette doit se rembourser. C'est rendre un service à la fois à elle-même et aux entrepreneurs que de les inviter à le faire. Et là, pour donner du temps à ces dirigeants qui réclament souvent plus de 50 % d'in fine, la réponse, elle est obligataire au fonds de dette. Et aujourd'hui, on a effectivement une offre très abondante. Une offre, on parlait de des fonds qui sont en cours de levée sur des montants de 150 à 300 millions de la part de tous les institutionnels. Elle est bienvenue dès lors qu'elle est compétitive en termes de prix, ce qui est le cas aujourd'hui. On a des fonds qui sont prêtés à des niveaux de 2, 3, 4 %. Et dès lors qu'elle se marie avec l'offre bancaire, car ce ne serait pas rendre service aux entrepreneurs que de leur recommander d'être financés à 100 % par de la dette des intermédiaires. Les banques connaissent historiquement que dans le monde PMI-PME, les aléas peuvent frapper plus durement que sur une grande entreprise. Le monde bancaire a, on parlait tout à l'heure, un de 100 ans d'expérience avec les PMI-PME. Les fonds de dette sont récents. Leurs comportements en cas de difficulté ne sont pas encore aujourd'hui parfaitement identifiés. Donc, un couplage des deux est souhaitable. Et j'observe aujourd'hui qu'effectivement, ça démarre. Nous avons une quinzaine de projets dans le tuyau aujourd'hui où vous avez une réponse apportée au marché, au PMI-PME, qui est mixte. En règle générale, 60-65 % de dette bancaire et le solde en dette des intermédiaires. Bruno Pamplone, fondamentalement, c'est même cause, même punition, même temps de parole et même question. Mais Patrick Bourry vient effectivement d'offrir une transition parfaite, qui est comment est-ce qu'on articule le rôle des banques et le rôle des fonds de dette dans un contexte de quasi-déflation où promouvoir le risque devient une question de plus en plus urgente, si je dis ça comme ça. Mais je ne suis pas sûr que ma question soit extrêmement claire, mais j'aimerais que tu y répondes quand même, Bruno. Écoute, merci. Je vais essayer d'y répondre de manière claire. Même si je vais peut-être un petit peu diverger. D'abord, pour dire que je suis 100 % d'accord avec ce qu'a dit Patrick, c'est vrai que l'offre bancaire et l'offre obligataire pour les fonds de dette, elle est extrêmement complémentaire. Il se trouve que Tiqueo gère un fonds de dette qui est le fonds de Novo, qui est un fonds de place et avec lequel on travaille de manière quotidienne avec les banques pour offrir aux ETI une offre différente. Elle est très certainement plus in fine que ce que peuvent offrir les banques. Elle est également plus longue. Elle a peut-être des covenants un peu différents et elle est tout aussi accompagnatrice de la croissance des PME-ETI. Donc cette offre-là, elle est très utile et elle s'articule très bien. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est plus tellement l'offre de prêts parce qu'elle existe à peu près sur toutes les tailles d'entreprises. Les très grosses ETI, il n'y a jamais eu vraiment beaucoup de problèmes. Les ETI moyennes, il y en a eu. Je pense qu'il n'y en a plus. Et elle reste peut-être encore, ou il existe encore peut-être un trou dans la raquette, comme certains aiment bien le dire, sur les entreprises un peu plus petites ou à forte croissance et pour lesquelles le bilan est un peu tendu. Et là, les instruments qui sont offerts par les fonds français sont un peu limités, toujours à cause de la même cause. ce problème de risque que les institutionnels et encore plus les investisseurs privés français n'aiment pas prendre. Et il faut bien le dire, sans langue de bois, ne sont pas du tout encouragés à prendre. Les institutionnels ne sont pas encouragés à prendre du risque par les nouvelles réglementations Solvancy en ce qui concerne les assureurs. Et quant aux particuliers, ils sont très, très peu engagés à prendre du risque par la fiscalité ou par toute autre chose, ou même par la culture générale qui n'est pas une culture forte du risque en France. Alors, je voulais juste aussi revenir à un petit mot sur le PA, PME, et sur ce qu'a dit Karine Berger tout à l'heure, sur l'inclusion des obligations PME, PME, je dis bien PME et pas ETI dans le PEA, PME. Moi, je pense que ce serait une très bonne chose et je n'ai pas très bien compris ce qui l'empêche. Quand on investit dans une obligation PME, et mon voisin l'a dit, une obligation à 5 ou 6 ans, c'est un vrai risque. Certes, on a une rémunération qui peut être à taux fixe, mais ça reste un vrai risque. Parce que, moi, je ne sais pas dire si la PME sera là encore dans 6 ans, je ne sais pas dire si son plan de croissance sera validé. Donc, c'est un vrai risque pour lequel on est, quelque part, peu rémunéré par rapport aux actionnaires. Parce que, je le rappelle, qu'une obligation, vous pouvez tout perdre et vous ne gagnez jamais plus que 100. Donc, il y a un vrai risque. Ça nécessiterait d'être encouragé. Et c'est sur ce créneau-là que le manque de financement est le plus criant. Donc, je pense qu'il y aurait une chose assez simple à faire, c'est d'autoriser pour les entreprises de taille inférieure, je ne sais pas, à chiffre d'affaires de 100 ou 200 millions, qu'on puisse mettre, sans limite de taille, les obligations de ces entreprises dans le PME. Donc, ça, déjà, libérerait une petite poche supplémentaire. Et puis, dernière chose, donc, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de problème d'offre de prêt, mais je pense qu'il y a un problème de demande. La croissance économique, qu'est-ce qu'elle est en France ? Les PME, ETI dynamiques investissent encore. Beaucoup sont en situation d'attente. Et donc, il n'y a pas, encore une fois, à part le trou dans la raquette dont je parlais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait un déficit de financement. Et puis, sur la question de comment encourager les investisseurs étrangers à venir plus en France, investir et offrir des options de financement complémentaires, là aussi, et si on essaye de raisonner sans langue de bois, je crois que pour qu'un investisseur institutionnel vienne en France, il faut qu'il ait confiance dans le pays. Donc, il faut qu'il ait confiance dans l'économie du pays, dans sa stabilité, dans sa stabilité fiscale et dans sa stabilité, tout autre type de stabilité. Et sinon, c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, je crois aussi qu'il faut encourager les intermédiaires français qui se battent, les sociétés de gestion et les sociétés financières qui se battent pour attirer l'épargne internationale en France et qui ne sont pas toujours bien considérés. Ils sont souvent... Il y a des PME dans la finance, il y a des créateurs d'entreprises dans la finance qui créent leur société et qui sont souvent exclus parce qu'ils ont le malheur d'être dans la finance des différents dispositifs qui sont accessibles aux autres PME d'autres secteurs. Donc, je pense qu'il faut solidifier l'industrie financière française. Je pense qu'il faut rendre le pays plus attractif dans l'ensemble et je crois aussi et surtout qu'il faut être et qu'il faut arriver à développer une croissance plus forte en France. Alors, ça, c'est bon. Mais si on veut que les entreprises soient plus enclines et plus enclines à investir, il y a vraiment un problème plus général que simplement une offre de prêt. Très clairement. Oui, merci Bruno de Pamplone. Philippe Thiby, je vais te proposer de rebondir directement là-dessus sur cette situation de quasi-défet. On a vu tout à l'heure que quand je parle dans le micro, on m'entend mieux en général. On a vu tout à l'heure que le PEA, PME et tous les dispositifs qui ont été lancés tardent à se mettre en place et en fait, ça vaut pour les IBO ou les fonds de dette. tout est comme au ralenti dans une situation de pas vraiment déflation mais pas presque. Même les TLTRO ont eu une adoption lente sauf en Italie ou en Espagne où en gros, tout euro est le bienvenu. Comment est-ce qu'on sort de là, Philippe ? On a beau être à l'Assemblée nationale, je n'ai pas la prétention d'avoir des idées macroéconomiques sur la façon de sortir l'Europe de la déflation. Je pense qu'effectivement, il y a un problème macroéconomique mais surtout un problème d'entrepreneuriat et de capacité à se développer. Donc, je crois qu'il y a des problèmes très généraux de climat sur lesquels je ne suis pas compétent pour commenter. Je pense qu'il y a surtout un problème d'écosystème de croissance. C'est-à-dire qu'on a souvent en France et dans d'autres pays d'ailleurs, mais on a souvent en France l'image du fait que des entrepreneurs ou des innovateurs sont des gens qui se retrouvent à quatre autour d'une table, ont une bonne idée et puis ils la développent et puis quand ils sont très bons, ils créent une grande entreprise. Je pense que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que pour développer une grande entreprise, en tout cas, c'est ce qu'on voit aux Etats-Unis, mais c'est ce qu'on voit aussi en Israël. Ce n'est pas simplement les grands pays avec des grands marchés qui se dérouillent bien. C'est des endroits dans lesquels quand vous avez une bonne idée et une bonne idée à vocation mondiale, vous trouvez du capital pour vous accompagner. Donc moi, j'aime toujours beaucoup donner l'exemple de Criteo parce que je vois qu'il y a un investisseur visionnaire et lucide du premier tour qui est présent dans la salle. Mais Criteo, qui est des ingénieurs français qui d'ailleurs vont conserver une base en France, ils ont été scotés sur le Nasdaq. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Ce n'est pas simplement parce que c'est à la mode d'être sur le Nasdaq, mais c'est parce qu'après le premier tour qui était un premier tour alimenté par de l'argent français, il y a eu trois autres tours dans lesquels sont venus des Britanniques et des Américains. Et quand vous voulez aller en bourse, vous allez trouver l'argent là où il est, c'est-à-dire de l'argent spécialisé qui comprend ce type de risque. Et c'est aujourd'hui aux Etats-Unis. Donc, il faut, je pense, avoir vraiment conscience du fait que le capital, ce n'est pas simplement de l'argent de l'argent neutre. Si on veut se développer pour devenir mondial, il faut ouvrir des bureaux à l'étranger, il faut monter la barrière à l'entrée technologique, donc il faut recruter des développeurs. Et par définition, un innovateur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau. Donc, quand on est sur un nouveau marché, on ne gagne pas d'argent tout de suite. Donc, vous avez besoin et ce n'est pas une banque qui va financer une entreprise qui va faire des pertes pendant 4 ou 5 ans. Même Amazon, aujourd'hui, ne gagne pas d'argent ou très peu d'argent. Donc, si vous voulez, cet écosystème, c'est-à-dire ce fait de se dire qu'il faut du risque pour aller vite, c'est quelque chose qui n'est pas absent de l'esprit français. Je rappelle que c'est les investisseurs français qui ont financé le chemin de fer en France, le canal de Suez, le canal de Panama, ça n'a pas été une très bonne idée, Eurotunnel aussi. Il ne faut jamais oublier, on dit que la finance ne sert à rien. La finance a créé Eurotunnel. Ce n'est pas simplement un équipement de béton. Donc, je crois que, pour conclure, sur la question, pour revenir à la question que tu m'as posée, puisque, comme d'habitude, dans ce genre de sénacle, tu avais une question et j'avais ma réponse. Ce n'est pas forcément la même. Mais sur la rapidité, je crois que... La différence était que la question était à l'emporte-pièce alors que la réponse était réfléchie. Non, non, mais sur la question, je pense qu'il y a un problème fondamental d'esprit qui consiste à se dire que quand on veut mettre en place un dispositif, il va y avoir des effets d'aubaine. Donc, avant de mettre en place un dispositif, on vérifie bien qu'il n'y aura pas de passagers clandestins, de parasites et de gens qui vont venir gagner de l'argent sans risque. C'est estimable, mais en même temps qu'on fait ça, on empêche ceux qui ont envie d'aller vite de le faire et donc, ils peuvent aller ailleurs. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs français aux Etats-Unis, c'est parce qu'ils vont vite. Et il y a aussi beaucoup d'imposteurs probablement aux Etats-Unis, mais on peut aller vite. Je pense que le problème d'un des problèmes de la France, c'est qu'on ne se rend pas compte de nos succès. La France, c'est un grand pays, il y a beaucoup de talent. Je disais hier dans le Financial Times qu'il y a 6 des 100 premiers dirigeants d'entreprise du foot 6 sont français. Personne ne connaît leur nom. Qui connaît Rossmann qui est un type qui a créé des dizaines d'entreprises sur la Silicon Valley ? Personne. Donc, il y a des gens qui vont développer leurs rêves et leurs ambitions à l'étranger. Ce n'est pas une attitude normale d'aller à l'étranger pour se développer. On préfère parler à ses enfants, à ses petits-enfants autrement par Skype. On préfère voir les gens. Donc, si vous voyez, ce projet de développement, il est d'abord assis sur du capital. Il faut favoriser le capital. Je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Le capital, c'est une ressource rare. Il faut le favoriser, c'est précieux. Et puis, il faut admettre que dans les dispositifs qu'on veut mettre en place, il y aura effectivement des passagers clandestins. Cela, il faut les sanctionner. Mais après, il ne faut pas empêcher les gens de commencer parce qu'il y aura des imposteurs. Oui, les imposteurs, il faut les sanctionner. Mais il faut les sanctionner après et ne pas empêcher. Il ne faut pas que la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, je pense. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Alors, on va faire court parce que tout le monde doit partir. Une minute, une idée à soumettre à Valérie Rabault qu'on puisse porter par amendement sur la loi de finances, dans une future loi PME. Quelque chose qui peut faire bouger la situation. Anthony Attia. Juste une. Non, je reprends ce qu'on a dit sur l'obligataire. Je pense qu'il faut absolument l'inclure dans le PME. Mais pas seulement. Nous, ce qu'on voit, c'est que... Je suis pour. Tout le monde est pour dans cette salle. Super. Non, mais ce qu'on voit aussi, c'est que la bourse, l'obligataire en bourse pour les PME est sous-utilisé. On en a eu seulement une quarantaine depuis le début de l'année, seulement 2 milliards. Ce n'est rien du tout en comparaison avec le non-côté. Pourquoi ? Il y a pas mal de choses à faire et nous, on y travaille. Mais il y a certainement quelques règles à assouplir chez nous pour éviter que toutes ces émissions se fassent au Luxembourg. Alors, on a un grand succès sur les émissions du CAC 40, mais il faudrait qu'on arrive à le reproduire sur les PME et travailler beaucoup plus avec les intermédiaires et les banques pour que ces émissions puissent se faire de façon plus transparente et être disponibles et pas seulement sur le non-côté. Voilà, un point technique, mais je pense très très important. Patrick Boury. Pardon, je ne vais pas aller jusqu'au bout. C'est qu'il y a abondance d'argent. Je rejoins le Pamplone. Il y a abondance d'argent. Les banques ne freinent pas la distribution de crédit. Les fonds des intermédiaires sont totalement alignés avec les banques parce qu'ils ont une exigence de gestion de leurs risques. Ce sont des institutions derrière qui est analogue aux banques. Donc, il y a tout l'argent nécessaire pour financer des projets. Le vrai sujet, c'est que cet argent-là ne pourra jamais se substituer à des fonds propres. C'est-à-dire qu'il est souvent reproché au monde bancaire de ne pas savoir prendre de risques. Je veux juste vous donner une statistique. Sur les 200 financements de transmission mis en place entre 2003 et 2012, 6 % ont connu des difficultés. Ces 6 %-là ont gommé 35 % des revenus générés par les 200 sur 10 ans. Donc, il est clair que le métier de prêteur, même si on prend 2 % de marge ou 1,5 % de marge, ne permet pas de prendre un risque d'actionnaire. Et tout le débat aujourd'hui, et c'est compliqué dans une économie qui est à 0 plus, 0 moins de croissance, c'est où est la frontière entre le risque d'actionnaire et le risque de prêteur qui va déterminer la contribution de chacun. La finance des intermédiaires, elle est clairement dans le camp, de mon point de vue, des créanciers, des prêteurs. Alors, il peut y avoir effectivement des formes plus abouties avec les obligations convertibles, et là, clairement, il y a l'évidence des choses à faire avec le PEA, PME, mais le vrai débat, c'est effectivement sur une économie qui doit prendre plus de risques pour redémarrer, soit avec des critères, soit avec de la croissance externe plus risquée à l'étranger, il faut des fonds propres pour que la banque, pour que la finance des intermédiaires puisse accompagner ses projets dans ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire un minimum de risque. Bruno Pampagne. Peut-être qu'en le répétant plusieurs fois, on a plus de chances que ça aboutisse, mais Karine Berger parlait tout à l'heure des investisseurs du 6e arrondissement. Les investisseurs du 6e arrondissement, moi, je n'habite pas dans le 6e, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus. Les investisseurs du 6e arrondissement, ils n'ont aucun intérêt d'investir dans les obligations de PMA, PME au niveau de fiscalité où ils sont, puisque avec le taux marginal de l'IR, plus les prélèvements sociaux, plus éventuellement l'ISF et je ne compte pas les taux d'intérêt qui sont très bas, c'est un investissement à perte. Donc, ce n'est plus de l'actuisme, c'est du bénévolat. Alors, la seule solution qui pourrait permettre, c'est, on en revient, le PEA-PME, si on ne doit pas toucher à la fiscalité des valeurs mobilières, c'est le PEA-PME en encadrant très sérieusement, c'est-à-dire qu'on limite soit la taille de la PME financée mais je dirais qu'il est important qu'on puisse le faire en direct mais il est surtout important aussi qu'on puisse le perdre par d'intermédiaires de fonds. Ce n'est pas que je presse pour ma paroisse mais c'est qu'investir dans une obligation de PME et là aussi, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas à la portée de tout le monde nécessairement. Prendre un risque six ans complètement dissymétrique sur une entreprise qui fait 50 millions de chiffres d'affaires et quand je dis dissymétrique, c'est parce que vous pouvez tout perdre et que vous n'avez pas d'upside. ça demande un petit peu d'expérience. Donc je pense qu'il est important que les fonds de dette PME, je dis bien PME, puissent être inclus dans le PVA PME et ça serait une bonne mesure. Merci.